Musique On a été très content d'être reconnu par la SACEM pour notre travail de composition, avec Baptiste, sur le pays d'Orwest qui nous a permis de commencer cette belle aventure. Musique Je connaissais très peu l'univers blues, j'étais beaucoup plus dans un univers européen, jazz, musique impressionniste. Et cette confrontation avec Roxane, elle est très riche parce que je pense qu'on s'apporte mutuellement des choses. Musique Musique Ça a été à 14 ans, lorsque je suis allée à l'Utopia, c'est un club de blues à Paris. Et là, ça a fait « Waouh ! C'est ça que je veux faire ! » Ce qu'on aime, c'est surtout se surprendre dans la façon de composer, de créer. Souvent, j'arrive avec une matière brute, un complet, un refrain, parfois un pont. Et Baptiste, il va être là pour tailler dans la pierre, il va apporter une structure. Et souvent, il finit par ponctuer avec ce que j'appelle ces punchlines mélodiques. Musique Ce qui m'a tout de suite donné envie de travailler avec Roxane, c'est la force qu'elle a, la densité qu'elle a quand elle interprète un texte ou qu'elle joue de la guitare. Elle a cette capacité, avec deux notes, à te renvoyer une énorme force émotionnelle. Musique J'ai beaucoup appris à travers le Crossroad Festival, parce qu'Eric Clapton a invité tout plein de guitaristes. Donc c'est là que j'ai découvert B.B. King, Albert Collins, Robert Cray, Baby Guy ou encore Joe Bonamasa, qui m'ont transcendée. Et c'est bien plus tard que j'ai découvert la musique folk et féminine. Musique Dans cet album, on a décidé d'ajouter des reprises qu'on avait arrangées au tout début de notre rencontre. Des vieux traditionnels américains, comme I'll Fly Away, ou par exemple ce morceau de Gillian Walsh, que je chante depuis mes 16 ans et que j'ai toujours eu plaisir à réarranger, à réinterpréter. Musique On a eu la joie de travailler avec Duncan Roberts à la réalisation et au son, qui a apporté sa touche british dans les détails du mix. Et Alice Terrell, c'est ma fidèle partenaire de co-écriture, et qui pour le coup, elle, manque encore plus dans la culture américaine. A la guitare acoustique, on a appelé Clément, du groupe Logar, qui a vraiment un univers très folk américain, et qui joue souvent avec Anthony Gatta, le batteur qui nous a aussi servi cette musique magnifiquement. Musique Pour appuyer ce côté blues sur cet album, on s'est vraiment fait plaisir, on a invité des super musiciens comme Manu Bertrand au dobro, Jocely à la guitare électrique, Joseph Champagnon aux guitares électriques aussi, et on a fait appel à Julien Desépinelles à la contrebasse, pour garder une trace de nos premiers arrangements. Musique On m'a souvent comparé à des artistes comme Kate Bush, Ricky Lee Jones ou encore Agnès Obel, mais le mieux c'est quand même de venir écouter cet album et que vous fassiez votre propre opinion. Musique On m'a souvent comparé à des artistes comme Kate Bush, Ricky Lee Jones ou encore Agnès Obel, Musique On m'a souvent comparé à des artistes comme Kate Bush, Ricky Lee Jones ou encore Agnès Obel, Musique